bonjour à toutes et à tous et bonjour à la communauté du SEO ainsi qu'à tout l'univers du digital aujourd'hui on va aborder un sujet plus que délicat en SEO un sujet qui ne met globalement personne d'accord et je veux parler des backlinks donc pour y voir un peu plus clair j'ai décidé d'inviter ce qu'on peut appeler une pointure vraiment dans ce domaine monsieur nicolas mercatili comment tu vas nicolas écoute merci beaucoup pour l'invitation je vais très bien effectivement le net linking est un sujet très vaste où chacun fait un petit peu à sa façon et on va voir comment moi je le vois et qu'est ce que je recommande alors je parle de toi en tant que pointure car tu n'es autre que le fondateur de sm juice pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est une plateforme de gestion de net linking tu es consultant et rédacteur SEO membre du SEO camp donc tu as vraiment une vision globale du problème que peuvent représenter les backlinks dans le cadre d'une stratégie SEO et justement pour commencer avec du concret du coup nicolas première question on parle énormément de stratégie de net linking de backlinks est-ce que c'est pertinent de ne réfléchir qu'en termes d'acquisition de backlinks quand on veut améliorer son SEO alors non le SEO c'est plus large que les backlinks aujourd'hui google donne beaucoup de poids aux backlinks c'est les backlinks les liens sont vraiment au coeur de l'algorithme de google c'est ce qu'on a c'est le page rank de google le page rank ne nous est plus affiché google nous le masque il existe toujours et il y a toujours une notion de page rank de jeu entre les sites ça a beaucoup de poids c'est quasiment la base de l'algorithme de google mais il n'y a pas que ça les backlinks pour nous on toujours que c'est un petit peu ce qui vient booster tout ce qui a été optimisé avant et le bonne optimisation SEO c'est d'abord bien travailler sur une bonne structure technique avoir un cms qui fonctionne bien un bon hébergement un thème de qualité on va intégrer des contenus également qui soient pertinents qui soient sémantiquement optimisés il y a un maillage interne aussi à mettre en place à respecter il y a vraiment une bonne optimisation à faire sur la partie on site et le net thinking qui est un levier off-site lui va venir décupler tout ce qui a été fait en termes d'optimisation de site donc le net thinking effectivement ça fonctionne bien ça a beaucoup de poids mais on aura vraiment des résultats vraiment beaucoup plus importants si le site est correctement optimisé et nous au travers de c'est même juste qu'on a des clients qui viennent nous voir pour justement un besoin en termes de backlinks on va toujours regarder un petit peu comment optimiser leur site et souvent ce qu'on va souvent préconiser c'est déjà optimiser un petit peu la page d'accueil parce que souvent on est avec des commerçants qui ont des pages d'accueil qui sont beaucoup trop lourdes des sites trop lents alors souvent la grosse erreur c'est d'avoir des slides des visuels beaucoup trop lourds sur la page d'accueil ne pas avoir de contenu sur la page d'accueil on leur faut optimiser au minimum cela et les pages que l'on va travailler optimiser aussi les balises titres la balise titres a beaucoup beaucoup de poids en termes de seo par rapport au backlink que l'on va recevoir on va les aider à optimiser ces éléments là qui sont essentiels pour avoir plus d'efficacité en termes de net linking et également optimiser un petit peu leur contenu aussi en repose de la rédaction on va souvent leur proposer un petit peu de rédaction sur leur page si besoin voilà le but et d'avoir un maximum de résultats pour la stratégie de lien et du coup ça passe automatiquement par de l'optimisation on ne peut pas faire que du backlink si on a un site qui est courri et bien dégueulasse les liens ont un peu d'efficacité si je décide de concentrer un maximum de backlinks sur une url qu'on va nommer à de mon site web et les autres urls b c d e de ce même site web peuvent-elles profiter de l'autorité de l'url a que j'ai mentionné au tout début grâce au maillage interne est-ce qu'il y a quelque chose qui redispatche l'autorité sur ces url là c'est une bonne question et on nous la pose souvent en fait nous lorsqu'on fait une stratégie de lien effectivement on ne peut pas travailler toutes les url il y a beaucoup de url sur un site et si on arrose un petit peu partout sur toutes les url on va pas énormément voir d'efficacité sur sur les différentes url donc nous en général ce que l'on fait c'est qu'on fait un audite du profil de lien on va auditer également les mots clés qui sont positionnés quelles sont les pages qui sont rattachées à ces mots clés et avec nos clients on va définir quels sont leurs mots clés business quels sont les mots clés qui leur apportent le plus d'argent quels sont les produits qu'ils veulent vendre ou est ce qu'ils ont le plus de marge donc plus de stock on va vraiment les aider à définir ces mots clés là et souvent ça va être des mots clés qui sont par exemple en 15e position 22e position sur un volume de recherche important et où il ya du potentiel une fois qu'on a défini cela on va mettre en place la stratégie et on va venir pousser une ou deux pages donc associés à des mots clés on va également envoyer du lien sur la page d'accueil parce que la page d'accueil est une page qui doit recevoir également du lien on peut pas envoyer du lien que sur des pages internes et ce que l'on remarque c'est que les pages que l'on va cibler en termes de lien par rapport aux mots clés qui ont été choisis vont monter assez rapidement ces pages là vont monter assez rapidement mais l'ensemble du site va également monter donc par rapport à ta question des différentes url que l'on peut avoir autour et effectivement c'est l'ensemble du site qui va gagner en mots clés et on le voit sur les outils seo on voit que voilà que l'ensemble des mots clés montent et que c'est la globalité du site qui gagne en visibilité mais toutes les url ne vont pas monter aussi rapidement que celle que l'on vient pousser avec du lien mais voilà le lien voilà le lien a vraiment un effet à faire monter le site et surtout ça va aussi dépendre du maillage interne parce que quand on envoie également du lien sur la page d'accueil la page d'accueil c'est la page la plus importante du site quand on parle d'un site quand on parle d'une personne ou d'une marque on fait un lien vers la page d'accueil donc cette page d'accueil c'est elle qui a le plus de jus le plus d'autorité et cette page d'accueil elle doit redistribuer ce jus en interne et suivant comment on va optimiser le maillage en interne et bien on remarque que les pages que l'on va optimiser en termes maillage interne ce sont ces pages là qui vont monter plus rapidement que les autres pages qui ne reçoivent pas de backlink bien sûr est-ce que j'ai répondu à la question oui parfaitement tu es tu es clair comme de l'eau de roche mon cher Nicolas quelle est la différence entre réputation d'un domaine référent et le link juice parce que l'amalgame il est rapidement fait alors tout ça pour répondre à cette question c'est qu'il y a une notion d'autorité du domaine et une notion de transmission de jus nous on travaille avec des clients qui sont plus ou moins gros on a des grandes marques qui viennent nous voir des marques des constructeurs automobiles des chaînes de télévision des banques etc qui ont des très gros budgets donc ces clients là on leur met des liens qui sont adaptés à leur profil de lien on va chercher des gros médias qui coûtent plusieurs milliers d'euros et ces sites là ont énormément d'autorité c'est à dire quand on fait le lien vers le site du client il y a c'est un très fort signal parce que le site est très puissant sur qui fait le lien donc il y a une très grosse autorité qui est faite c'est un très bon signal pour le site qui reçoit le lien d'avoir un lien bien sûr d'un site qui soit d'autorité qui soit important par contre la transmission de jus qu'on venait sur des gros médias il publie beaucoup ces sites là quand l'article de nos clients est sur la page d'accueil du site effectivement on est on est très proche donc on est très peu profond donc par rapport à la page d'accueil du site donc du coup à l'instant où l'article est publié il y a énormément de jus qui part sur le site de nos clients mais ces sites là publient tellement qu'au bout d'un moment le site va prendre la profondeur parce qu'il y a eu beaucoup d'autres c'est les chaises musicales sur la page d'accueil donc l'article prend la profondeur et du coup on se retrouve à deux trois quatre cinq clics de la page d'accueil du coup on a perdu énormément de jus et sillons mais il y a toujours autorité du domaine qui est là et nous dans ce cas là ce que l'on fait c'est que l'on travaille avec avec ce qu'on appelle du lien vers le lien on va chercher des plus petits liens pas très coûteux que l'on renvoie vers la page du donc du du gros média et ce jus là va transiter par la page du gros média vers le site de nos clients entrant en transférant du jus SEO vers cette page là qui revoit sur le site de nos clients mais en récupérant l'autorité du domaine en fait le jus perdu en interne de la page d'accueil du site on va le récupérer via du jus externe pour conserver l'autorité dans l'autorité d'un site est très importante il faut voilà lorsqu'on va acheter un lien qui est très beau qui est très puissant il faut avoir cette notion là qu'effectivement le fameux du jus que l'on reçoit sur les gros médias les rapidement rapidement il y a toujours c'est toujours très bon d'avoir un gros lien parce qu'il ya quand même le le signal qui est fort du site mais on perd on perd en termes de jus SEO mais on peut venir récupérer cette autorité là au travers du jus externe pour utiliser via du lien vers le lien alors je vais insister sur cette notion d'autorité avec notre question que de nombreuses personnes se posent notamment celles qui utilisent des outils SEO donc ces personnes sortent souvent au fait qu'ils acquièrent des backlinks avec une forte autorité mais l'autorité de leur site ne s'améliore pas pour autant à alors quelles sont les explications possibles pour souvent souvent la fausse bonne idée c'est j'achète un lien et demain je me rends compte de son efficacité alors c'est complètement faux parce que déjà google met énormément de temps à interpréter ce que l'on fait donc j'achète un lien peut-être que je verrai les effets dans un mois ou deux mois et surtout c'est que c'est difficile de voir l'efficacité d'un lien et c'est pour ça que nous on a packagé une offre qui est sur plusieurs mois on conseille à nos clients de travailler leur stratégie de lien sur six mois parce que six mois c'est le délai minimum sur lequel on va avoir des résultats quand on dit six mois voilà c'est vraiment c'est que je commence à faire un lien aujourd'hui six mois après six mois après je commencerai à avoir des résultats sachant que google va commencer à interpréter ce que l'on a fait au bout d'un mois ou deux mois donc je démarre aujourd'hui je fais six mois de lien je verrai la totale efficacité peut-être qu'au bout de huit mois donc il y a vraiment une inertie au niveau des stratégies et de l'interprétation de google et google de plus en plus il est fainéant et je pense que c'est voulu il met du temps à interpréter ce que l'on fait pour qu'on le manipule moins etc donc voilà il faut se dire que on ne peut pas on ne peut pas acheter un lien et se dire voilà mon lien je l'ai acheté et aujourd'hui j'arrive à voir l'efficacité du lien non non c'est vraiment le net linking c'est un travail d'endurance ça se fait sur du long terme et sur minimum six mois et sur six mois on travaille une requête on travaille des mots clés on moniteur sur des outils seo et ses positions et on regarde les positions et on voit évoluer en comptant des backlinks que l'on a mis on verra les positions évoluer et c'est au bout de six mois qu'on peut tirer des conclusions est-ce que ma stratégie a été efficace est-ce que ça a été super efficace ou au contraire est-ce que ça a été mon moyen et suivant le domaine que l'on a mais cela peut être plus ou moins plus ou moins efficace alors du coup justement concrètement comment fait-on pour obtenir des backings parce que ça c'est une c'est une chose qu'on peut trouver sur internet on trouve d'ailleurs à boire et à manger j'ai envie de lire mais concrètement ça paraît facile dans ce qu'on peut lire mais ça ne l'est pas vraiment dans la réalité de tenir des backlinks oui tout à fait au front des backlinks alors déjà il y a deux façons de faire il y a le link betting où on va nous proposer des contenus extraordinaires et espérer qu'ils soient partagés et repris et qu'on reçoive des liens dans le link betting ça a fonctionné assez bien il y a quelques années mais maintenant le web est tellement fourni en contenu merveilleux qu'aujourd'hui c'est de plus en plus dur d'arriver à avoir des liens qui se passent naturellement grâce à nos contenus mais ça marche quand même ça marche quand même et après il y a le link betting donc le link betting on n'a pas que les liens on espère qu'ils arrivent et le link betting là on vient manipuler les liens on vient générer nous-mêmes les liens et quand on vient générer nous-mêmes il y a différentes façons de faire où on peut faire des échanges de liens même si on fait des échanges de liens on essaie de les faire croiser on ne fait pas des échanges de A vers B et B vers A on essaie de faire ça intelligemment on a plusieurs sites bon je te fais un lien vers un site, toi tu m'en fais un lien vers un site, etc. on essaie de réfléchir ça comme ça on peut acheter des liens sur des sites dans sa thématique on peut démarcher les blogueurs, on peut également aller sur des groupes SEO aussi où il y a la vente de liens, on peut aussi carrément passer sur du client en main comme chez nous sur des stratégies où là carrément on va nous proposer une stratégie de client en main et puis on s'occupe de tout et le client n'a rien à faire il y a vraiment différentes façons de faire du lien la seule recommandation que j'ai c'est de le faire intelligemment c'est-à-dire attention à la sur-optimisation et on a des clients qui en faisant du lien par eux-mêmes parce qu'ils sont par exemple, je ne sais pas, ils sont électriciens à Montpellier et donc ils vont mettre 50 fois l'encre de lien électricien à Montpellier parce qu'ils savent que c'est bien et que c'est comme ça que ça va marcher ils ne savent pas le danger qu'il y a et qu'ils risquent de se faire pénaliser donc voilà, il faut faire attention à comment on va gérer ces encres de lien quel type de lien on va les chercher, combien on en met tous les mois il y a vraiment une notion à avoir pour faire ça entre guillemets naturellement il faut qu'on passe sous les radars de Google et pas risquer de se faire pénaliser derrière et surtout, lorsqu'on est une grosse entreprise il y a des centaines de personnes qui dépendent du site et qui font vivre des foyers on ne fait pas n'importe quoi sur son site, on y va doucement on fait vraiment attention à ne pas se sur-optimiser parce que Google, on peut le manipuler assez facilement et gagner en visibilité mais si on abuse un petit peu trop on prend rapidement le coup de bangou derrière la tête parce que ça fait mal et justement, on parlait des points de vigilance et de ces pratiques peut-être un peu sensibles on entend énormément parler de réseaux PBN, de liens sponsorisés quels sont les atouts ou les dangers de ces pratiques et quelles sont les vraies alternatives efficaces et viables pour un site du coup en termes de stratégie de netlinking ? Alors le PBN est un effet de mode aujourd'hui tout le monde parle de PBN donc PBN c'est Private Blog Network c'est un réseau de sites privés donc il y a deux façons d'utiliser un PBN la première façon c'est d'avoir un PBN qui est privé c'est-à-dire j'ai un site où je vends une typologie de produits et bien je vais créer des sites dans ma thématique en achetant des vônes expirés et ces sites-là, j'en serai propriétaire et je serai le seul à avoir un lien de ces sites-là donc ça c'est une très bonne pratique parce que ça permet d'avoir des liens que nos concurrents n'auront pas donc c'est bien d'avoir quelques liens basés sur un PBN qui nous est privé mais attention, cela ne doit pas représenter trop de liens par rapport au nombre de liens que vous recevez et après il y a les réseaux de sites mutualisés c'est-à-dire je suis un référenceur, je suis une agence je suis un blogueur spécialisé dans un domaine j'ai plusieurs sites je les mets à disposition sur différentes plateformes comme chez Semjust et puis là, Semjust va mettre de temps en temps des clients chez ce blogueur-là de temps en temps chez un autre blogueur, etc. Nous, Semjust, on ne possède pas de site on n'a pas de réseau privé de PBN on a un catalogue de 10 000 sites mais uniquement des sites partenaires on ne possède pas de site ce qui est dangereux aujourd'hui avec les PBN c'est d'avoir des empreintes quelqu'un qui va mal gérer son réseau de sites il peut laisser des empreintes entre les différents sites donc nous, pour se prévenir de cela si j'ai 30 liens par exemple à mettre pour un client 30 liens sur 6 mois ces 30 liens-là je vais les mettre chez 30 partenaires différents il n'y aura aucune empreinte entre les sites aujourd'hui, il est facile de remonter une empreinte et on a eu plusieurs fois récemment des dénonciations sur le forum de Google un SEO qui n'est pas passé devant son concurrent au bout d'un moment il baisse les bras il dit bon, je n'arrive pas en termes d'optimisation je n'arriverai pas à faire mieux que lui donc je vais creuser qu'est-ce qu'il a fait lui je creuse son profil de lien j'identifie un réseau de plusieurs dizaines centaines de sites qui appartiennent à un même propriétaire je vais sur le forum de Google et regarder ce site-là, ce n'est pas bien j'ai vu qu'il avait 100 backlinks en provenance de la même réseau et là, c'est la catastrophe pour le réseau de sites mais aussi pour le client et tous les clients qui sont poussés par ce réseau de sites donc c'est le danger du PBN il y a des personnes qui maîtrisent très bien les PBN chez nous en France mais ils n'ont pas beaucoup ils n'ont pas beaucoup à les maîtriser et donc du coup, attention à ça ils vont mieux arroser sur différents partenaires chez différents partenaires pour n'avoir vraiment aucune empreinte et ne limiter le danger mais par contre, c'est bien c'est bien d'avoir vos propres vous pouvez mettre en place une dizaine de sites qui seront différents et variés dans vos thématiques et vous avez un lien de ces 10 sites-là c'est un très bon complément à une stratégie de lien voilà alors on va changer un petit peu d'univers mais toujours dans les backlinks je te rassure Nicolas chez CocoaLize on reçoit souvent une question est-ce qu'il vaut mieux avoir des backlinks considérés comme fortement toxiques donc c'est-à-dire venant d'un site de mauvaise qualité ou du spamming mais ces liens quand même étant axés sur notre domaine d'activité ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des backlinks dits corrects donc avec un bon domaine d'influence avec une bonne autorité mais d'un secteur d'activité cette fois-ci complètement différent alors alors par rapport à cette question c'est pas évident déjà les liens spam c'est rarement thématisé nous on le voit on reçoit beaucoup de liens spam c'est pas forcément bien thématisé c'est plus des liens de mauvaise qualité qui vont générer énormément de liens vers vers un même site donc pour moi il n'y a aucun intérêt à recevoir des liens spam aujourd'hui on a la chance que Google en tienne pas forcément compte on se rend compte qu'un site qui a une certaine position une certaine visibilité il reçoit moi j'appelle ça un blast de liens vraiment énormément de liens de mauvaise qualité d'un coup les sites ne bougent pas en fait et je l'ai souvent vu les sites ne vont pas forcément bouger donc leurs métriques vont baisser parce qu'effectivement ces liens-là font baisser les métriques globales du site en termes de trust flow etc. mais cela ne va pas impacter la visibilité du site après idéalement il faut avoir des liens qui soient thématisés c'est-à-dire quand on reçoit du lien spam ou pas il vaut mieux avoir des liens qui soient thématisés mais surtout thématisés au niveau de la page en elle-même pas forcément au niveau du site ce qu'on a remarqué il y a de nombreuses études là-dessus c'est que ce qui a le plus de poids aujourd'hui ce sont vraiment la sémantique identique qu'il y aura entre la page qui fait le lien et la page qui reçoit le lien bon après pour répondre à ta question des liens spammi il n'y a pas forcément trop d'intérêt et après même si c'est des comment dire par rapport à ta question que tu demandais par rapport à des activités différentes des thématiques différentes c'est toujours bon d'avoir des liens sur un site de qualité qui n'est pas forcément dans la bonne thématique ça peut rester quand même bon à recevoir mais voilà ça doit être un lien parmi d'autres on doit essayer d'avoir un maximum de liens sur des sites dans sa thématique et si possible avec des pages parfaitement proches sémantiquement de la page que l'on vient pousser sur notre site est-ce que j'ai répondu à ta question ? oui tout à fait je trouve que tu as très bien répondu tu t'es très bien dépatillé je vais creuser un peu du coup on a toujours tendance à vouloir des backlinks avec la meilleure autorité possible c'est normal mais des backlinks même avec une faible autorité peuvent également m'apporter du jus donc il faut pas les sous-estimer ces backlinks là ben moi je dirais qu'il faut de tout pour faire un monde on ne peut pas recevoir que des gros liens tout à l'heure on a parlé de gros liens et d'autorité pour un petit site qui va démarrer alors nous on a souvent des clients qui lancent leur activité ils ont un nouveau site ils ont zéro backlink ils doivent démarrer on ne peut pas leur mettre que des liens d'autorité c'est pas possible ils sont pas éligibles à recevoir ces liens là donc il faut être éligible à recevoir les liens que tu vas avoir et pour cela ben c'est en fonction de ton profil de lien j'ai un gros profil de lien je peux aller chercher du coup des liens qui soient assez puissants par contre j'ai un tout petit profil de lien ben je dois me limiter à des petits liens et en avoir peu c'est à dire je vais avoir un lien deux liens trois liens par mois etc. je vais vraiment essayer de limiter au maximum le nombre de liens donc l'autorité est importante mais des petits liens font très bien le job nous on arrive à lancer des petits sites avec des tout petits liens avec des petits budgets et les sites vont rapidement décoller parce qu'on est sur des petits sites bien thématisés qualitatifs mais ces petits sites là ont peu de visibilité ils ont pas forcément beaucoup d'autorité mais voilà on est sur un joli petit site qui est pertinent et ça reste un bon signal d'avoir un lien voilà la quantité de liens joue en fait la quantité de liens joue donc pour les liens spam non il n'y a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de jus qui est réellement transmis il n'y a pas vraiment de pertinence mais pour des petits sites effectivement on peut faire de belles stratégies de liens avec des petits sites et des petits budgets et faire monter quand même des sites sans forcément aller acheter des gros liens mais un gros lien voilà je suis un gros site j'ai une grosse visibilité des petits sites n'auront pas d'efficacité c'est à dire je ne vais pas améliorer ma visibilité avec des petits sites donc il faut aller chercher des gros liens mais un petit site voilà un petit site qui doit démarrer peut tout à fait démarrer et avoir de la visibilité en recevant des petits backlinks lorsque j'acquière des backlinks Nicolas Google peut mettre un certain temps pour crawler ma page on est bien d'accord durant ce laps de temps les backlinks peuvent voir leur autorité baisser par exemple est-ce que le temps que va mettre Google donc pour crawler une page nouvellement créée qui vient juste donc d'acquérir ces backlinks est-ce que cela impacte le référencement de cette page ? Alors si j'ai bien compris ta question c'est à dire j'achète un lien ou je me remplace un lien sur un site le temps que Google le voit il s'est passé dans un certain temps tout le monde il voit le lien alors effectivement Google comme on l'a dit tout à l'heure Google met un certain temps à voir ce qui se passe alors est-ce que le backlink je pense que le backlink il le voit rapidement parce qu'il va suivant les sites où on est il va crawler les sites plus ou moins souvent donc généralement quand on fait des liens sur des sites on est sur des sites assez qualitatifs ils sont crawlés souvent donc je pense que Google est capable de voir le lien assez rapidement mais il va différer le temps où il va donner de l'importance à ce lien là et faire en sorte que ce lien soit efficace envers le site qui le reçoit donc moi je pense non il n'y a pas forcément de il n'y a pas forcément de problème là-dessus on le sait voilà Google met du temps à interpréter tout ça donc ça va pas forcément impacter la page mais il faut il faut entre un mois à deux mois pour voir l'efficacité j'achète mes premiers liens au bout d'un mois à deux mois je vois les premiers résultats donc je pense c'est la même donne pour tout le monde et c'est le fonctionnement de Google qui est comme ça maintenant on s'y adapte mais voilà il faut savoir qu'il y a un moment d'inertie après je pense pas qu'il y a un moment d'un laps de temps où justement on perd entre guillemets de l'efficacité au niveau du lien parce que le lien il est positionné à un certain niveau Google voit qu'on en reçoit le lien le lien est généré à ce moment-là et je pense que c'est ça dont il va tenir compte et effectivement comme on disait on est sur un gros média les articles c'est les jettes musicales ils vont rapidement descendre mais je pense que Google est capable de voir qu'à un instant il y a eu un lien depuis la page d'accueil et que là la forte autorité était là et ça confirme que ça fonctionne parce que nous on travaille avec des gros sites on va faire majoritairement que des gros liens et on voit l'efficacité des liens derrière des gros liens alors que justement ce sont ces sites-là où il se passe si vraiment il y avait ce laps de temps qu'il jouait on serait sur la période où justement le lien est posé et puis au bout de quelques jours quand Google vraiment en tient compte le lien il est assez loin de la page d'accueil il y a beaucoup moins de jus qui est transmis je ne pense pas qu'il y ait un impact là-dessus je pense que Google va se tenir compte dès qu'il voit le lien il commence à se tenir compte à ce moment-là alors une autre question qui suscite beaucoup beaucoup de débat en ce moment en ce qui concerne notamment les liens nofollow et dofollow est-ce que là ça sert vraiment encore à quelque chose d'indiquer si un lien est en dofollow ou en nofollow sachant qu'il semble y avoir quelques petits trous dans la raquette dans lesquels Google s'infiltre aujourd'hui ouais tout à fait Google a clairement il nous l'a annoncé clairement Google aujourd'hui il se permet d'aller voir ce qu'il y a derrière donc aujourd'hui se dire je mets un lien nofollow et ce qu'il y a derrière ne sera pas visible non c'est faux pour le net linking la transmission de jus de manière ne se fait que via des liens qui soient dofollow donc si vous achetez un lien veillez à ce que ce lien soit bien en dofollow pour avoir la transmission de jus qui se fait donc le nofollow aujourd'hui on peut l'éradiquer de nos stratégies il est plus pertinent de l'intégrer j'ai développé plusieurs thèmes un thème pour fastashop un thème pour WordPress et sur les deux thèmes on a complètement retiré le nofollow et on a intégré ce qu'on appelle l'obfuscation de liens l'obfuscation de liens c'est je viens je viens masquer les liens aux robots de Google mais je les laisse visibles aux internautes par rapport à l'unique donc ça reste une bonne pratique j'ai organisé il y a quelques années une tournée en France où Google faisait le tour de France et j'en ai longuement discuté avec Vincent Corson de chez Google justement de l'obfuscation de liens parce que c'est au moment vraiment ça se répandait de plus en plus et à partir du moment où on essaie pas de berner les utilisateurs et que c'est pour optimiser le crawl et le budget de Google il n'y a aucun problème à utiliser l'obfuscation de liens voilà c'est une bonne pratique d'optimisation SEO donc aujourd'hui on peut intégrer et moi je le fais sur tous mes projets j'ai une telle de l'obfuscation de liens pour ne plus utiliser le nofollow qui est un indice qui n'est plus du tout qui n'est plus du tout utilisé en fait voilà Google clairement n'en tient plus comment mettre des liens nofollow aujourd'hui n'a plus aucun intérêt justement oui tu le disais ce sont des indices alors indice ça reste quand même très vague on le met à Google que le lien voilà ne doit pas être suivi mais il en fait il en fait il en fait ce que lui se culte du feu tout à fait et oui on est soumis à la volonté de Google comme souvent en SEO une dernière question Nicolas quels sont les points de vigilance d'un audit de backlinks selon toi ce sera le mot de la fin alors un audit de backlinks nous c'est ce que nous mettons en place quand un client vient chez nous pour une stratégie première chose on fait un audit de son profil de lien on va regarder quels sont les liens qu'il reçoit quelle est la typologie de lien quelles sont les encres qu'il a quels sont les types de sites qu'il a combien il a de backlinks etc. à partir de là on est capable de définir une stratégie et nous ce qu'on va regarder surtout ce sont les encres de lien donc c'est vraiment le point de vigilance ce sont les encres de lien parce qu'aujourd'hui c'est ce que Google va le plus monitorer et le plus pénaliser ce sont les encres de lien et malheureusement des personnes qui n'ont pas les bonnes connaissances quand ils veulent gérer eux-mêmes leur stratégie parce qu'ils pensent bien faire ils vont souvent abuser un petit peu trop des encres de lien qui sont optimisées c'est-à-dire vraiment très courte avec un ou deux mots clés dedans et c'est là où l'on vient de pénaliser son site alors nous ce que l'on fait c'est souvent quand on fait un audit on va regarder ce qui a déjà été fait et si on voit que le site il est vraiment sur-optimisé avant toute chose on va d'abord désoptimiser on va acheter des petits liens pour nos clients pour vraiment fondre dans la masse ces encres de lien qui ont été mises qui sont sur-optimisés parce que voilà sur elle et après on le refait monter parce que le problème c'est que Google a un curseur qui bouge constamment le curseur aujourd'hui il est là mais demain il sera là après demain il sera là et ça descendra toujours et si vous à bout d'un moment vous passez au-dessus du curseur c'est fini c'est fini donc nous vraiment on fait vraiment attention à ça on regarde surtout les encres de lien et une encre de lien optimisée on va utiliser une fois deux fois dans le profil de lien et on va jouer sur des encres qui seront plus ou moins larges et diluées avec d'autres mots clés dedans le but est d'avoir des encres de lien qui soient uniques et qui soient logiques et naturelles je fais un lien vers la page d'accueil je mets le nom de marque ou je mets l'URL de la page d'accueil en encre de lien c'est normal je parle d'un site je vais citer je vais mettre le lien sur son encre sur sa marque je parle d'un produit je parle d'un produit d'une catégorie effectivement je peux avoir une encre qui sera un petit peu plus large qui sera en savoir plus surtout si vous découvrez cette typologie de produit on peut jouer là-dessus mais on évite les encres de lien qui soient sur-optimisées on peut en mettre mais on va se les réserver sur les super gros sites justement parce que justement il y aura un maximum d'autorités un maximum de vues donc c'est là on va se permettre d'avoir l'encre un petit peu optimisée mais sur tous les petits sites etc. on va être plutôt propre et faire attention aux encres de lien parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il y a de plus dangereux et voilà donc il y a des règles à respecter il faut faire attention à ça et bien Nicolas je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation je te remercie beaucoup je te remercie surtout beaucoup d'avoir su passer les obstacles de cette interview que tu as passée avec Brio c'était en tout cas un vrai plaisir de t'avoir pour avoir également ton expertise et écoute j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour bénéficier à nouveau de ton savoir sur les backlinks et sur le SEO à très bientôt ciao et quant à nous chère communauté on se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de SEO et de digital ciao à tous à tous